Coup de théâtre en Égypte, le président islamiste Mohamed Morsi a ordonné ce dimanche la mise à la retraite du maréchal Hussein Tantawi et la remplacée par le chef du renseignement militaire au poste de ministre de la Défense. Au début du mois d'août, Tantawi avait été maintenu à ce poste qu'il avait occupé pendant 20 ans sous le règne d'Hosni Moubarak. Il a été nommé conseiller auprès du président Morsi. Le dirigeant islamiste a également décidé d'annuler une déclaration constitutionnelle adoptée par le Conseil suprême des forces armées dont Tantawi était le chef. Ce document accordait de larges pouvoirs aux militaires qui ont géré la longue période de transition après la chute d'Hosni Moubarak en 2011. Coïncidence ou pas, ces décisions interviennent au moment où l'armée égyptienne mène une offensive contre des terroristes islamistes présumés dans le nord de la péninsule du Sinaï. Et ce après l'attaque qui a coûté la vie à 16 gardes frontières égyptiennes le 5 août dernier. Les militaires ont tué 5 islamistes ce dimanche dans une cache, selon des témoins.